oui daniel les bonnes 113 51 toi et bien je vais attraper la rocade là je suis encore un petit peu sur l'autoroute de toulouse et j'attrape la rocade de bordeaux ouais j'arrive d'un cadeau jacques c'est même pas sûr du tout parce que là je suis sur l'autoroute j'ai acheté un peu perdu là pour moi c'est plus pratique ouais je crois que j'ai entendu la belette je sais pas j'ai entendu un multibip à moins que ce soit christophe peut-être l'âge que j'ai entendu derrière ouais on n'est pas tout seul là le daniel la banque il m'arrive à cqrp là quand même de mon côté c'est dommage que que t'es pas ce qu'il faut pour pousser un petit peu derrière ok l'huile a fait un gil de 73 côté à toi tu as gagné le centaure qui est également là sur le sur la route il est car il est de l'autre côté par rapport à nous c'est un petit peu compliqué pour tout le monde de passer ce matin on dirait ah oui tout à fait tiens je suis à la hauteur de la sortie 21 ok j'ai le tué à gagner qui te fait un gros bisou alors ça se regarde que vous n'enjeu pas savoir plus hachée et du côté du hayon et les mecs achetez vous du vrai matériel parce que là c'est pas ça passera tout cacahuètes là de mon côté bon alors attend je vais essayer de faire quelque chose je suis en train d'arriver sur le pont au fonds à mitterrand à le pont rive d'arcin si je m'arrête en plein milieu là ça doit le faire là ça doit passer là ok daniel il s'en va sur le bec d'en baisse oui oui je l'ai eu hier au téléphone je sais qu'il devait changer d'affectation lui aussi il a volé là-bas à côté la patronne de chez lui maintenant là sur le bec d'en baisse ok bon je suis sorti là du pont rive d'arcin là ça a chuté d'un coup là bon je t'ai entendu jusqu'au bout daniel il n'y a pas de problème j'ai du mal à te sortir daniel voilà je suis dans la montée là de la montée de bouillac ok d'accord voilà bon je suis voilà je veux voir le panneau bouillac là je suis en train de de chercher dans la montée voyez un peu de monde de mon côté là ça commence à tout doucement à se charger j'ai tant que je m'échappe de là que que je reprenne la route là de mon côté et si on passait tous sur le canal 32 en lima siéra bravo ça vous dit le canal 32 en lima siéra bravo ok voilà je suis rendu donc le temps que tu me normalement je dois être en lima siéra bravo ça devrait le faire ok je suis là je suis là je suis là qui c'est qui est arrivé bon personne n'est arrivé là c'est quoi ce bordel ok putain attend il faut que je te clarifie pour le coup tu as une petite voix de canard ok je suis juste en espérant que tu as entendu est ce que tu as suivi ah ben ça c'est pas non ça il dit pourtant il le sait que quand ça passe pas bien comme ça on aime ou ok je suis à la hauteur de la sortie 25 donc la suivante et puis après direction libourne ok je suis trois coups pas pour moi en tout cas attends que ce que j'ai un camion là ok voilà c'est bon c'est fait ouais ouais non pas pour moi ça m'est déjà arrivé un 2 il y a eu une fois justement il y avait un voyais bg il y avait nicolas aussi de libourne plus moi ouais bon on était tous les trois ou là cette nuit c'est vrai que si d'habitude j'ai fait 19 heures 7h30 ce coup-ci j'ai fait j'ai fait 19 heures 7h et pour le coup hier soir je fais y arriver à la bourre Ah ouais, d'accord, il y a un carton d'arrivée au pont d'Arsens, il y avait un carton d'arrivée au pont d'Arsens, et oui, il y avait un carton juste avant d'arriver au pont d'Arsens, en descendant, donc ça a mis une bonne panique, c'est pas compliqué, de la sortie 26 à la sortie 23, j'ai mis une demi-heure, donc tu vois, je suis arrivé là-bas, allez, 4 minutes avant d'embaucher, pile poil quoi. Ah ouais, ben écoute, moi le matin, bon, pardon, j'ai du monde, ça circule, mais moi d'abord ça va, jusqu'à présent ça a été étoile, j'ai du monde et ça roule, mais par contre, comme avant d'embaucher, un carton d'arrivée, c'est très émotionnel. Ouais, ok, il ne faut pas qu'il y ait un accident, sinon la bête est pour le goûter dans le jus. En tout cas, moi c'est un truc que j'arriverai jamais à comprendre, c'est des gens qui roulent tous dans le même sens, qui arrivent à se rentrer dedans. Ça, tu l'écoutes, moi ça c'est des gens qui sont au téléphone, ils ont l'impression qu'ils sont chez eux, ils font plus attention à quoi que ce soit, et puis quand tout le monde, quand il y a plusieurs personnes qui font pas attention, qui se rendent compte, et bien voilà, ça se fait la bise, pour pas dire autre chose. Bah oui, le téléphone, ils ont un téléphone de son tour, parce que ça c'est pas le téléphone, parce que enfin oui, c'est le téléphone, tu vois, c'est pas le téléphone, c'est le téléphone, c'est le téléphone, c'est le téléphone, c'est le téléphone qui peut recevoir le message, le message, il attend, je vais pas au plus tard, oui. Ah tu m'étonnes mais moi c'est pareil, là j'ai pourtant le Bluetooth avec l'autoradio et tout, déjà là l'autoradio il est éteint, jamais je pense à enclencher le Bluetooth pour prendre les appels sur l'autoradio et effectivement moi c'est pareil, il peut sonner alors là ça attendra que j'arrive. Ah oui, bon à part les appels qui peuvent arriver et puis sur moi on est tout le temps à me glancher, donc voilà, il n'y a que les appels, il y a un corps sur l'égard, la petite colonne s'affiche, donc si j'ai envie de répondre, je leur réponds, il y a un corps près de qui m'a appelé, j'étais en train d'être, je suis en train de regarder, je ne sais pas quoi, j'y me disais, mais non, il appelle ce jour, donc voilà, Je suis en train de faire une petite photo, je suis en train de regarder, je n'ai pas répondu, et puis je n'ai pas répondu. Ah je suis trop à coup, t'as vrai, t'as la vache de ce monde qu'il y a à cette heure-ci, là qui descend vers Bordeaux, là sur le National 89, ça roule, ça roule, ça roule, tu m'étonnes que, ah ben non, elle est déjà au pro, j'allais dire, l'XY qu'elle part de bonheur, c'est vrai, ça fait déjà, 21h, je vois, il est 7h20, ah oui, elle part à 600 mois de carré, là, pour être sûr de passer tranquille, là. Ah, ah, j'ai le devoir, il est toupi, mais c'est pas, c'est pas celle de Titi, c'est pas celle de Napotiti, là, sur le groupe, là, c'est Odoé, c'est Gamberto, Hashi, voilà. Ah oui, elle a bien raison d'appartir de bonheur, elle a bien raison, parce que de toute façon, on ne sait jamais comment, comment elle fait le roi, Ah oui, bon, c'est Odoé que jusqu'à présent, je suis toujours parti un petit dur, Ah oui, on a rendu vision, là, à la vitesse de la montée, Ah oui, ça va, tu vois, je vous prenez tout, je n'ai pas promis de grosses difficultés, Par contre, comme je te disais, comme je te disais tout à l'heure, plus haut, c'est plus sauvage que je vois la circulation de l'autre côté, que d'abord, pour ce moment, là. Oh oui, ben, t'as pas du vitesse réglementée, là, il y en a un qui va doubler, là. Ah oui, ben, bon, t'as un chupil à 110, hein, ben, ça fait rien, hein, il va doubler copieusement, quand même, hein. Bon, là, je suis en train d'arriver dans la descente, là, vers le village de La Poste. Donc là, ça va être un petit peu compliqué pour entendre quelque chose. Ah, attends, ouais, tu ne m'as pas entendu, donc tu as vendu QRM de ton côté. J'ai pourtant tout d'allumé, là, pour être sûr que tu m'entends correctement. Voilà, attends, je suis dans le trou de la poste. Je remonte tout doucement. Ça remonte, ça remonte, ça remonte. Voilà, ça remonte. Voilà, je suis à 600 mètres de la sortie 5. Voilà, tu vas bientôt pouvoir m'entendre à nouveau. Là, ça doit commencer à passer à nouveau un peu mieux. Voilà, OK, bon, c'est bon, je suis revenu à la surface. OK, je t'entendais toujours la valise. Je t'entendais toujours un peu, je t'entendais, même si tu étais dans le trou de la porte. Dans le trou de la porte au lac. Bah, tu m'étonnes, c'est que j'ai la cavalerie derrière qui est là, qui me permet de... Tu puisses m'entendre plus confortablement, quoi. C'est ça qui m'importe, que tu puisses m'entendre plus confortablement. Si j'enlève tout, là, pour le coup, ça risque d'être un petit peu limite de ton côté. Car, toi, t'as le chic pour passer dans les endroits où il y a du QRM. Ah, je chie trois coups. Ah ouais, mais... Tu vois, là, moi, j'ai toujours mon petit... Mais c'est le 7000 mètre que j'ai laissé dans la voiture. J'ai toujours mon petit 7000 mètre sur la voiture avec... Je suis en train d'arriver à la sortie Calio, à la sortie 6. Oui, oui, je sais bien, oui. Et malgré ça, bon, tu m'as vu le train QRP, hein. Mais bon, j'ai monté le volume. Qu'est-ce qui fait, bon, ça compense de mon côté. J'arrive à te sortir. D'ailleurs, ce propos... Là, j'ai fait une petite vidéo. Là, il continue à tourner. Et c'est pas très fort. Mais bon, je montre le volume et puis basta. Ça y est, c'est bon, oui. Ouais, non, mais... Je vois, là, puisque j'arrive à la sortie, là, ça y est, là. La sortie danse, là. La sortie danse. Ha, ha, ha ! C'est comme ça qui est la cul, là. C'est ce que vous avez la sortie, là. La sortie danse. 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 Ok, d'accord. Ah, oui, d'accord. Là, je suis en train de voir. Ouais, ben, ouais. Jeudi soir, je suis à nouveau sur Cadeau Jacques. Mais ce coup-ci, je terminerai à 7h30. Autant dire que... Voilà, je vois l'heure. Là, il est quasiment 7h25. Donc, on n'arrivera pas à s'attraper. Toi, tu arriveras ou tu seras en train d'arriver. Et que moi, je décollerai tout juste. Ah oui, oui, oui. Moi aussi, je suis un petit joueur de 350h. C'est le plus sur le front aussi. Oui, parce qu'il est montée. Il a plu. Donc, ce que je vais faire, les énormes pieds. Il restait à quelques kilomètres. C'est la limite aussi. Et puis la limite aussi. Pour gérer les guides, aussi. C'est la limite aussi. Voilà, sur la fin, là, je t'ai complètement perdu. Bon, je crois qu'on a atteint la limite. J'arrive à la hauteur du radar, voilà, qu'il y a sur la National 89. Là, je suis à ce niveau-là. Donc là, je t'ai entendu jusque-là. Je vais t'envoyer des bons 113.51. A toi, Daniel, bon pro et à la prochaine. Ok, bon, je t'ai récupéré un petit peu. Mais pour te reperdre à nouveau, je suis presque rentré à la hauteur de la sortie Lippon, sortie 8. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Ok, bonne journée à toi, à plus. Ok, bon, j'ai réussi à te sortir un petit peu quand même. C'est très, très QRP, pas de problème. Bonne journée à plus, 73. Bonne journée à plus. Bonne journée à plus. Voilà, comme vous avez vu, quand c'est compliqué... Quand c'est compliqué comme ça, on a MFM, ben voilà, c'est là où un poste multimode trouve tout son intérêt. C'est, on bascule en BLU ou en USB-LSB, c'est la même chose, et on se retrouve de suite. Voilà, c'est quand même plus sympa. Alors, imaginez un camping-car, ça vous permet de pouvoir vous parler pendant bien plus longtemps. Voilà, parce que bon, là, il y a quand même une sacrée distance, il n'y a pas de propagation, donc là, c'est vraiment de la liaison avec la puissance que l'on a. Pas plus. Maintenant, on n'apprend pas qu'il y aurait été là, et ben là, pour le coup, on aurait certainement pu avoir la surprise d'avoir un pays étranger qui vient nous rejoindre dans la discussion. Ce genre de trucs, ça arrive. Je me souviens, il y a quelques années, quand on était sur un cycle de propagation eau, et bien, on a déjà eu comme ça le Québec, qui est venu nous dire un petit bonjour, comme ça, tac. Alors, évidemment, vu le décalage horaire, pour eux, c'était le soir, puis à tard, et puis nous, bon, ben là, il est 7h30, donc c'est déjà arrivé, ça, c'est sympa, quoi. Voilà. Oui, QSL, Rémi, QSL, mon ami, je suis en train de faire une petite vidéo, au moment même où tu me parles ici, pour te donner une idée de la façon que tu arrives au poste ici, le QSL, Rémi. Oui, QSL, comme je peux constater, il y a beaucoup, beaucoup de stations qui arrivent derrière en QRM, Rémi, la QSL. OK, ben, je vais laisser rentrer les stations, je vais passer en QRX, je t'envoie un petit bonjour, là, sur Facebook, c'était bien sympa, merci pour ce petit passage, merci de m'avoir laissé rentrer, là, quelques instants. Oui, je retourne le micro, mais sur toi, ici, ensuite, là, les autostations, bonne journée à vous tous. Oui, QSL, tu vois, ici, 57, 58, même pratiquement 59, ici, au dernier passage, mon ami, là. Ben, je t'envoie tous les bons chiffres civilisés, à moins que Richard, 1, 4, 5, veut reprendre, Richard, tu veux reprendre avec Rémi. Aucun succès à toi, Rémi. Je ne l'ai pas entendu, là, je ne sais pas s'il a parlé. OK, bonne journée à vous tous. Je laisse une autre station pour les micros à l'en retour. QSL, est-ce qu'il y a une autre station en avant, s'il vous plaît? Aucun succès à l'en retour. Attention, Jean-Claude, tu veux reprendre avec Rémi? Très bien, Rémi, je vous salue, et puis j'ai fait mes salutations juste un peu avant, quand je lui ai dit que tu repenses un micro à l'en retour. Alors, disons que Rémi a beaucoup de clients à l'en retour. Je comprends ça, c'est les stations d'Elex FM, qui modulent beaucoup, puis ça moustache. J'ai entendu ça, j'ai entendu ça sur WSVR, je suis allé écouter, et puis les stations russes ont beaucoup de pouvoir, comme 1000 kilowatts, et j'ai dit « Ah, non, 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 c'est... » Ah, là, il fallait bien d'exemple qu'il se donnerait dans ce coin-là, pour pouvoir faire des transmissions. Je pense que la propagation, quand même, qui est en allant sur notre côté, est bonne, parce que pour la réception, c'est assez facile pour eux. Je pense que la propagation, c'est assez facile pour eux.